...le dossier Scream ou quand la réalité rejoint la fiction. Cela se passe le 9 novembre 2001. Ce jour-là, un certain Thierry Jaradin enfile le célèbre masque du tueur de la saga Scream avant de poignarder de 35 coups de couteau sa jeune voisine de 15 ans. Le meurtrier a été condamné à la perpétuité. Aujourd'hui pourtant, il demande sa libération. Thierry Jaradin se disait éperdument amoureux de sa jeune voisine mais il désespérait qu'elle partage jamais ses sentiments. Au soir du 9 novembre 2001, il invite donc Alison sous prétexte d'échanger des cassettes vidéo. Dans sa chambre, il lui dit qu'il l'aime mais elle se refuse à lui. Je l'ai appelée et je lui ai demandé où est Alison. Elle qui dit, elle est partie, elle est chez vous. Je lui ai dit, écoute, si je t'appelle, c'est qu'elle n'est pas rentrée. Alors ils sont arrivés en demandant, voilà, on cherche une jeune fille agressée. Moi, là, ça a fêté, il dit, là, c'est pas de problème, c'est Alison. Et je me suis approché. Et évidemment, le spectacle est particulièrement horrible. On a cette jeune fille qui est sur le lit poignardée de mémoire encore de 35 coups de couteau sur le torse. Elle est couchée sur le lit avec une rose dans les mains. Moi, je n'ai pas envie de le tuer, ça c'est certain. Je n'ai pas envie de le tuer, mais le jour qu'il sera libéré, je ne sais pas comment je serai dans ma tête. Tunique noire, masque blanc, squelette aux traits allongés, l'affaire avait à l'époque défrayé la chronique. Alison Cambier, 15 ans, une adolescente de Gerpine, avait été sauvagement assassinée par son voisin, Thierry Jaradin. Sous les traits du héros de la série Scream, le jeune homme de 24 ans avait mis en scène dans les moindres détails la fin tragique de celle dont il se disait amoureux. Il a été condamné à la perpétuité. Oui, la perpétuité, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Ici, c'est le 9 novembre tout le temps. Vous savez, il faut prendre des sombres d'y faire pour dormir, sinon c'est... Alors dans le noir, il est couché sans corpi. 14 ans plus tard, Thierry Jaradin demande sa libération. En prison, il prépare sa réinsertion. Dans quelques jours, le tribunal d'application des peines va se pencher sur sa demande. Mais pour les proches d'Alison, l'idée même d'une libération est insupportable. Il a tué ma fille. Il a tué, mais il faut qu'il reste en prison. Le drame s'est joué ici, à Gerpine, dans la région de Charleroi. Tout le monde connaissait Alison, mais aussi Thierry Jaradin. Ils habitaient tous deux rue Thierbeau, lui au numéro 32, elle au numéro 28. A l'époque, les parents d'Alison avaient confié à nos collègues de l'émission actuelle tout leur désarroi. Ma fille était partie chez un voisin qui avait réclamé ses cassettes. Donc, monsieur Jaradin, vous savez, à cet âge-là, on s'échange des cassettes, CD et compagnie. Et prétextant qu'il avait un cadeau pour son anniversaire. Parce qu'il faut savoir qu'Alison avait 16 ans le 16 novembre, donc 8 jours après. Bon, donc, il a téléphoné pendant que nous étions à table. Alison a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps parce qu'elle allait à une soirée organisée par l'école de sa cousine. Il a insisté, insisté, donc, pour venir, elle a dit, bon, ça va, je vais venir. Donc, elle est partie chez lui. Moi, je savais que vers 21h, 21h15, je devais la conduire à cette soirée. Mais, en voyant pas revenir, moi, je me suis inquiété un petit peu. Et puis, j'ai entendu la voiture de monsieur Jaradin partir. Et j'ai dit, bon, maintenant, l'Hissonne va arriver. Donc, il est parti, elle va arriver et n'est jamais arrivé. Donc, je l'ai appelé sur son GSM. Je suis tout à chaque fois tombé sur sa messagerie. Et puis, je me suis rendu sur le chemin, ici. Je suis allé frapper à l'adresse où elle était. Donc, de maison plus loin. J'ai vu la grand-maman de Jaradin. Mon mari lui a demandé le numéro de GSM de l'assassin. Je l'ai appelée. Et je lui ai demandé où est Alison. Elle qui dit, elle est partie, elle est chez vous. Je lui ai dit, écoute, si je t'appelle, c'est qu'elle n'est pas rentrée. Moi-même, elle m'avait dit qu'elle devait sortir avec des amis. Non, je ne sais pas où elle est. Je lui ai dit, bon, mais toi, où es-tu ? Je suis chez un copain. Je lui ai dit, bon, écoute, excuse-moi de t'avoir dérangée chez un ami. Je suis désolée. De rien, madame, m'a-t-il répondu. Et il venait d'assassiner ma fille. Thierry Jaradin se disait éperdument amoureux de sa jeune voisine, mais il désespérait qu'elle partage jamais ses sentiments. Au soir du 9 novembre 2001, il invite donc Alison sous prétexte d'échanger des cassettes vidéo. Dans sa chambre, il lui dit qu'il l'aime, mais elle se refuse à lui. Il se rend alors dans la salle de bain, revêt le masque et la cape de Scream. Il rejoint la jeune fille avec, à la ceinture, deux grands couteaux de cuisine. Elle croit sans doute à une blague. Elle rit et lui demande d'enlever son masque. Mais Jaradin lui a préparé une carte d'anniversaire. A l'intérieur, une allumette consumée et ce texte terrifiant. Regarde cette allumette. Elle est éteinte, comme tu le seras, toi aussi, dans quelques instants. Et en revenant de la voisine, j'ai vu des véhicules arriver. C'était des ambulances. Et là, je me suis mis devant la maison en question. J'ai attendu. Alors, ils sont arrivés en demandant, voilà, on cherche une jeune fille agressée. Moi, là, ça a fait été. Je dis, là, c'est pas de problème, c'est Alison. Et je me suis approché. Les infirmiers m'ont demandé de m'éloigner. Moi, je dis, non, non, il n'en est pas question, parce que c'est de ma fille que vous parlez, là. Donc, je me suis approché, mais sans aller trop près, ils sont entrés dans le bâtiment. Et quelques minutes après, ils sont sortés disant, on sort, s'il y a du sang, on attend la police. Alors là, moi, j'ai voulu entrer dans la maison. Ils ont refusé que je me laissais passer. Et une petite bousculade, vous savez, dans ces moments-là, bon, je crois que tout le monde était capable de comprendre qu'on ne se contrôle plus beaucoup. Vous avez, vous aussi, évidemment, essayé d'entrer dans la maison. Qui vous en a empêché ? Les ambulanciers, au départ, puisque la police n'arrivait pas. Ils prétendaient que l'assassin était peut-être toujours là, qu'il n'osait pas entrer, qu'ils avaient peur. Donc, moi, étant donné que je fais du tir, je leur ai proposé de prendre mon arme et moi d'entrer dans la maison. Moi, c'était quand même ma fille. Je leur ai expliqué que j'étais infirmière, que je pouvais peut-être faire quelque chose pour elle, si eux ne voulaient pas y aller. Et bon, bien sûr, évidemment, ils n'ont pas voulu me laisser entrer. Et puis, il y a deux policiers qui sont arrivés presque trois quarts d'heure après. Leur seul souci, c'était de faire la déposition. Ils ont prétexté qu'ils n'avaient jamais fait une chose pareille, donc ils venaient pour la déposition. Donc, la victime, ce n'était pas leur souci, ils n'avaient jamais fait ça. Donc, ma fille était toujours là. À un certain moment, il y a un policier qui est venu, qui est descendu les marches. Moi, j'étais au pied des marches. Et il s'est adressé à moi, disons, écoutez, il y a un petit temps que ça s'est fait. La victime est décédée. Mais moi, je lui ai dit, écoutez, est-ce que c'est sûr que c'est ma fille ? Parce que moi, je voulais aller voir. Moi, je voulais être sûr. Là, j'ai bousculé un infirmier qui a basculé autour d'un petit muret. Et puis, le policier m'a dit, écoutez, calmez-vous. Il m'a dit, écoutez, plus vous m'empêcherez de monter, moi, je serai calme. Laissez-moi aller voir. Et c'est tout. Il m'a dit, d'accord, mais dix secondes, bougez à rien. Et là, je suis monté, je regardais. Et j'ai dit, écoutez, oui, c'est ma fille. Et puis, je suis descendu, j'attendais. Moi, je ne suis jamais allée dans la pièce. Écoutez, je dois dire qu'après, je ne me souviens plus très bien, quand nous avons eu confirmation que c'était Alison, moi, tout ce dont je me souviens, c'est que je courais dans la rue, je hurlais en disant, il a tué Alison, il a tué Alison, et c'est tout. Comme le tueur du film Scream, Thierry Jaradin s'est acharné sur sa victime. Il l'a poignardée à plus de 30 reprises. Il s'est ensuite couché à côté d'Alison. Lui a caressé le visage et a déposé une rose rouge entre ses mains. Avant de prendre la fuite, il a aussi actionné un gyrophare. À cette époque, Martine Michel vient d'être nommée juge d'instruction. Elle n'oubliera jamais son arrivée sur la scène du crime. Donc, je monte avec quelques policiers. Et évidemment, le spectacle est particulièrement horrible. On a cette jeune fille qui est sur le lit, poignardée de mémoire encore de 35 coups de couteau sur le torse. Elle est couchée sur le lit avec une rose dans les mains. Un gyrophare se trouve sur la table de nuit. Il est actionné. L'émotion est même telle que dans un premier temps, je pense qu'il y a des soucis d'électricité dans la maison. Et que les policiers, pour mettre un peu de lumière, auraient installé un gyrophare pour mettre un peu de lueur sur tout ça. Et je me souviens m'être tournée vers un policier d'intervention qui est là, en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il vous a pris de mettre un peu de lumière avec un gyrophare ? La scène est horrible. Et vous en rajoutez en mettant ce gyrophare. Et il me dit, mais madame, c'était comme ça. Nous n'avons rien touché. Les policiers préviennent la juge que l'auteur est intercepté dans un hôpital de Charleroi. Il s'est blessé à la main en s'acharnant sur sa victime. Dans sa voiture, les enquêteurs ont découvert une caisse. Et donc je vois cette caisse. Et les policiers me montrent ce costume. C'est le costume de Scream avec le masque que vous connaissez tous et qui est déjà très effrayant. Mais là, je veux dire, l'effroi est total puisqu'il y a sur ce costume du sang, le couteau. Et voilà, ça va être remis immédiatement au laboratoire. Mais j'ai encore cette vision de cette caisse avec les pièces qui sont là, dans les mains de ce policier, là, devant la maison, où se sont passés les faits dont je vous parle aujourd'hui. La juge Michèle n'oubliera pas davantage le moment où elle entend, dans son bureau du palais de justice, l'assassin d'Alison. Et là, à nouveau, c'est quelque chose, évidemment, que vous ne pouvez jamais oublier. C'est que l'effroi de cette nuit, je veux dire, les images de tout ce qui s'est passé, évidemment, je les ai bien gravées dans mon esprit et dans mon corps, je vais dire. L'autopsie a eu lieu, donc je sais ce qui s'est passé, le nombre de coups de couteau, j'ai vu cette fille, cet enfant. Et je m'attends à voir, et ça, c'est très humain, un personnage que je n'ai pas encore vu jusque-là, qui est un vrai monstre, parce que ce que j'ai vu était monstrueux. Et je vais m'attendre à voir quelqu'un qui marque sur son visage la méchanceté. Et j'ai quelqu'un, le monsieur tout le monde devant moi, de 24 ans. Et j'avais un peu, et je le répète, qu'il veut bien l'entendre, que c'est vraiment le type sans histoire. C'est un peu ça, d'ailleurs, son histoire, c'est qu'il n'en avait pas. Qui est calme, qui est serein, qui n'est pas pervers à me donner les détails de ce qui s'est passé, mais qui va me donner tous les détails de ce qui s'est passé, comment il a préparé son assassinat méthodiquement, pourquoi il l'a fait. Sans émotions, mais pas non plus froidement, je vais dire, j'ai vraiment le monsieur tout le monde, le gentil, la personne sans faille, quelque part, sans excès. Et j'ai quelqu'un comme ça, de calme, qui va m'expliquer les choses avec beaucoup de détails. Personne ne comprend. Du coup, un policier interroge la mère d'Alison sur le comportement de sa fille. Elle a commencé par me dire qu'il allait me poser certaines questions. Je n'étais pas obligée d'y répondre, mais que le jour du procès, on me les poserait peut-être. Il m'a demandé quelles étaient les activités d'Alison. Je lui ai dit, elle fait de l'équitation, elle fait de la peinture, elle fait du sport. Et puis, il a abordé le sujet en me disant, je vois que votre fille était assez développée physiquement. Mais c'est le genre de questions qui sont... C'est-à-dire, sous-entendu, vous avez compris quoi ? Est-ce que votre fille était provoquante ? Est-ce que ma fille était provoquante ? D'ailleurs, quand ils sont allés interroger ses amis, le sujet principal, Alison, n'était-elle provoquante ? Elle n'était pas du tout provoquante. Donc, en fait, vous avez vu le sentiment de devoir à la fois vous justicier de votre éducation... Et en même temps, d'innocenter votre fille d'avoir été tuée ? Oui. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas que dans les films que ça arrive, c'est dans la réalité. On essaie de salir la victime. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et toutes les personnes qui ont été interrogées ont eu le même sentiment. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ça vous a choquées ? Très. On se voyait assez régulièrement, presque tous les week-ends, on se retrouvait ici, chez Mélodie, toutes les trois. On passait les soirées, on regardait des films, on rigolait, on se racontait un peu tout et n'importe quoi. Elle avait plein de joie de vivre, elle souriait tout le temps, elle n'aimait pas voir les gens tristes. Je me souviens, une fois, elle est venue chez moi, je m'étais fait larguer par mon copain, donc je n'avais pas le moral. Mais directement, elle a fait le clown, elle a dansé sur une chanson pour me faire rire, parce qu'elle n'aimait pas voir les gens tristes. Elle n'était jamais de mauvaise humeur. Alison Camby est fière de vous présenter son deuxième film, Babycitteur, l'horreur. Ne vous inquiétez pas, j'en prendrais bien foin. Mais oui, mais oui, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Allez, bonne soirée. Ah, mes parents, mes parents. Bonjour toi, petit monstre. Tu peux dormir, ça comprends ? Tu dors ? Je dors. Voilà, c'est bien. Alison partageait avec son voisin la passion des thrillers, mais elle n'avait aucune raison de se méfier de lui. Elle ignorait qu'il avait longuement écrit le scénario de sa mise à mort. S'il s'est servi du masque de scrim, c'est seulement, dira-t-il, pour qu'Alison garde de lui l'image d'un garçon gentil. Il dit, il répète, et en le disant, j'ai un peu de mal à le dire parce que ça paraît tellement contradictoire qu'il le tue par amour. Il l'aime, il veut l'épouser, il sait qu'il y a une différence d'âge, il est prêt à attendre, mais il veut qu'elle lui dise ce soir-là, enfin, oui, je vais t'épouser, ou oui, tu seras l'homme de ma vie. Et Alison, qui a 14-15 ans et qui voit en lui un adulte ou quelqu'un qui est d'une autre génération, mais qui est vraiment à son lieu de tout ça, elle en rit. Elle n'est pas capable de comprendre ce qu'il pense, lui, derrière tout ça. Donc, c'est lui qui me raconte qu'Alison va rire de sa proposition. Et il se dit ce soir-là, je lui pose une dernière fois la question, et si elle ne veut pas, alors elle doit partir. Je ne pourrais pas vivre sans imaginer qu'elle puisse ne pas être avec moi. Dans un premier temps, il pense d'ailleurs la tuer et se tuer aussi, ce qu'il exprimera comme son voyage d'un os avec elle. Mais ça, il ne le fera pas. Devant la cour d'assises de Mons, le procès va durer trois jours. On y dépeindra l'enfance malheureuse de Thierry Jaradin, entre une mère alcoolique et un père absent. Un jeune homme élevé par sa grand-mère. Mais les jurés seront surtout impressionnés par la froide détermination de l'assassin. Tout était mis par écrit. Le nombre de fois qu'il avait répété, ce qu'il avait fait pour avoir une bonne prise avec les couteaux. J'ai vraiment ce souvenir d'un manque total d'émotion. Parce que Dieu sait si dans maintenant mes 15 ans de vie professionnelle, j'ai eu des dossiers difficiles et des reconstitutions difficiles, avec des gens qui s'y écroulaient toutes les 10 minutes et qui ne voulaient surtout pas refaire les gestes qui étaient les leurs. Parce qu'évidemment, c'était difficile de montrer à quel point on avait pu être violent, à quel point on avait agi de la sorte. Eh bien, lui, de façon très scolaire, j'ai envie de dire, il va refaire tout ce qu'il a fait. Il va, à un moment donné, j'ai le souvenir qu'il s'arrête dans la chambre et qu'il dit, veuillez m'excuser, c'est pas comme ça que c'est passé, je vais le refaire de façon plus précise. Il va vraiment refaire les gestes, minute après minute, comme son scénario l'avait prévu. L'expert psychiatre décrira l'accusé comme une personnalité borderline, ni déséquilibrée, ni débile, mais potentiellement dangereux. S'il devait être confronté à une autre personne qui se refuserait à lui, la récidive ne serait pas exclue. Là où l'avocat général réclamait 25 ans de prison, les jurés le condamnent à la perpétuité. Oui, la perpétuité, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Vous voulez dire qu'il va sortir ? Oui, oui. Pour encore respirer la liberté, lui. Donc vous préféreriez une vraie perpétuité ? Oui. Total, quoi. Oui. Qui ne sort plus ? Non. Ma fille, elle n'a pas eu le droit à une deuxième chance. J'ai prévenu mon épouse au début, que j'en ai entamé un combat qui allait être très dur et très long, que j'en ai laissé une bonne part de ma santé, je le sais. Mais je me suis dit que je n'avais pas le choix. Je dois le faire. Je dois le faire. Quatorze années ont passé. Les parents d'Alison habitent toujours dans la même rue. À l'époque du drame, leur nouvelle maison était en construction, juste en face de chez l'assassin de leur fille. La mère d'Alison préfère aujourd'hui ne plus s'exprimer, mais comme son mari, elle ne peut imaginer que Thierry Jaradin quitte un jour la prison. Vous savez depuis toujours qu'il sera un jour libre ? Malheureusement, oui. Et puis après, tu t'utilisais 30 ans. Je le sais aussi. Maximum. Mais votre combat continue quand même ? Mon combat continue quand même. Si je le tenirai encore un an, deux ans, trois ans, je le tiendrai. Moi, je n'ai pas envie de le tuer. Ça, c'est certain. Je n'ai pas envie de le tuer. Mais le jour qu'il sera libéré, je ne sais pas comment je serai dans ma tête. Parce que personne ne me prépare à ça. Personne. On ne m'a jamais proposé de me préparer à ça. Jamais. Si je le fais, c'est de moi-même, à mes propres frais, tout ça. Lui, on le prépare. Thierry Jaradin est emprisonné à Itres. Il a purgé plus d'un tiers de sa peine et pourrait, selon la loi, bénéficier d'une libération conditionnelle. Le tribunal d'application des peines va se pencher à nouveau sur son projet de réinsertion. Depuis peu, ce tribunal accorde un espace de parole aux victimes. Les parents d'Alison n'ont voulu rater aucune des audiences qui se tiennent dans les murs de la prison. Ça fait quatre fois que Thierry Jaradin demande à être remis en liberté. Oui. Vous savez ne pas dire son mot. Excusez-moi. Comment ça se passe ? Vous y allez ? Vous vous êtes aidé d'un avocat ? Comment ça se passe ? Moi, je vais sans avocat. Je vais seul parce que j'estime qu'il n'y a personne qui sait exprimer ce que j'ai dans le ventre. Il n'y a personne qui sait exprimer la colère que j'ai encore, les sentiments que j'ai. Donc je vais seul, enfin, qu'on y pousse, devant tout le jury qu'il y a là. Et j'exprime tout ce que j'ai sous le cœur. Et voilà, j'ai vraiment l'impression que nous sommes écoutés mais pas entendus. Dans son dossier psychiatrique, c'est marqué. C'est quelqu'un qui a tué. C'est quelqu'un qui a un gros problème psychiatrique. C'est marqué noir sur blanc. Donc je regrette. Moi, je ne peux pas être rassuré. Le juge de l'application des peines, il va appliquer la loi en fonction des critères objectifs, matériels qui lui seront soumis. Voilà. Vous savez, rendre la justice, comme on le dit pompeusement, à part Dieu, si on y croit, qui peut rendre la justice ? Le juge, il applique des lois. Il faut quand même bien faire la différence, je pense. Mais la partie préjudicée, M. Cambier, n'aura jamais l'impression qu'on a été juste avec lui puisqu'on lui a enlevé sa fille. Comment voulez-vous qu'il ait l'impression, un jour et une seconde sur Terre, qu'on a été juste avec lui ? On n'a jamais été juste avec Alison, on n'a jamais été juste avec eux. C'est tout. Ces derniers jours, le père d'Alison a dû se replonger dans le dossier. M. Cambier veut se présenter à la prison d'Itre avec de nouveaux arguments pour lutter, encore et toujours, contre la libération conditionnelle de l'assassin de sa fille. Qu'est-ce qui pourrait apaiser cette colère-là chez vous ? Rien. Rien. Rien, que ma fille soit là. Moi, il y a des choses que je ne verrai plus jamais. Je te regrette. Moi, au-dessous, ici, j'ai une chambre qu'elle a, il n'y a personne dedans. C'était une chanson écrite par Alison Cambier, interprétée par Alison Cambier sur une musique d'Alison Cambier. Merci, au revoir. Merci, au revoir.